Pour que vous puissiez vous applaudir, parce qu'il est déjà 14h juste et vous êtes dans la salle et nous sommes en train de tenir ce panel. Merci pour votre ponctualité et j'aimerais que vous vous applaudissiez. Alors, chers tous, la prochaine banque agréée en RDC est d'origine tanzanienne. Vous n'êtes pas sans le savoir puisque c'est actuellement l'objet de l'actualité. Aussi, nous avons sept ministres, sous le guide du ministre de l'économie, qui sont actuellement en train de négocier avec l'Afrique du Sud, la Zambie et bien d'autres pays pour la vente ou mieux l'importation du maïs et d'autres dérivés dans le sud du pays. Cette situation est déplorable mais surtout récurrente pour le grand Katanga qui tombe souvent en rupture de stock de maïs et ses dérivés. Et pourtant, il y a eu plusieurs programmes qui ont été initiés, plusieurs projets agricoles qui ont été initiés tantôt par le gouvernement, tantôt par la BAD, tantôt par la Banque mondiale. Mais la quasi-totalité de ces projets ont connu des échecs. Alors la question se pose, pourquoi ? C'est justement le sujet de ce thème que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons tenter ensemble de diagnostiquer les erreurs ou les échecs dans les initiatives agricoles de la RDC dans une période allant de 2000 à 2022. Alors sans plus tarder, je vais inviter sur ce plateau des panélistes brillants et intéressants. Vous allez pouvoir les découvrir. J'ai ainsi cité M. Didier Moumenghi sous vos applaudissements. Il est écrivain et penseur. Je vous en prie, prenez place. Ensuite, je vais inviter M. Nikominga. Il est expert international des questions de développement. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous avons également M. Kachimoulumba de la BioAgroBusiness qui est représenté par le professeur Toto Roger que je vous prie d'accueillir chaleureusement pendant qu'ils prennent leur place. Nous avons également Mme Alice Mirimo qui est directrice générale de FNPSS. Je ne sais pas si Mme Alice est déjà dans la salle. Elle va pouvoir nous rejoindre. Enfin, nous avons M. Zoumana Bamba qui est directeur représentant et résident de l'Institut international de l'agriculture tropicale en RDC. Sous vos applaudissements, encore une fois. Applaudissez très fort, s'il vous plaît. Alors, chers panélistes, bonjour. C'est un plaisir et un honneur de vous avoir. Je vous prie de prendre vos plats, s'il vous plaît. Alors, d'entrée de jeu, je vais vous dire que j'ai un gros défi, celui de la gestion du temps. Alors, on va essayer ensemble de diagnostiquer ces échecs en 40 minutes. Je saurais compter sur vous pour qu'on y arrive. Ok. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous-même vous puissiez vous présenter. Qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie, s'il vous plaît ? Pendant deux minutes pour chacun. La parole est à M. Didier qui a déjà le micro. Allô. Allez-y. Allô. Moi, je suis Didier Moumenghi, sénateur et écrivain. Très bien. Ensuite. Bonjour. Je m'appelle Zoumana Ousmane Bamba. Je suis le directeur régional de l'Institut international pour l'agriculture tropicale. et je suis aussi représentant de cette institution à RDC. Vous entendez ? Excusez-moi. Allô ? Essayez juste de parler plus haut. On va se contenter des voix. On a un petit souci technique avec les micros. Ah, ok. Ok, d'accord. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Zoumana Ousmane Bamba. Je suis directeur régional pour l'Afrique centrale. de l'Institut international d'agriculture tropicale et le représentant de cette institution à RDC. Bonjour à tous. Bonjour. Nico Ouminga. Je suis consultant en développement et je suis congolais. Donc, je m'occupe des questions de développement en général, mais particulièrement liées à l'énergie, où je me suis spécialisé en énergie et l'environnement. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Alphonse Roget Ntoto-Vubo. Je suis agroéconomiste et professeur d'université. J'ai assumé les responsabilités des chefs de département d'économie agricole à l'université de Kinshasa pendant près de 10 ans. Et actuellement, je suis consultant aussi pour la Banque africaine de développement en matière de développement agricole. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir. Alors, ainsi présenté, chers panélistes, nous allons déjà commencer, OK, ce thème qui nous réunit aujourd'hui. Quelle est la lecture que vous faites déjà du secteur agricole, mais aussi quel est le diagnostic ? D'abord, le diagnostic, pour ne pas parler ensuite des pistes de solutions. Donc, quel est le diagnostic que vous pouvez poser sur les échecs des programmes ou initiatives successivement proposées, mais qui n'ont pas atteint des résultats escomptés ? On va à chaque fois y aller par M. Didier et ensuite... J'ai la malchance d'être sur le premier. D'accord. Merci beaucoup, madame. Je félicite d'abord cette organisation, ces mouvements des connaissances entre Congolais. Alors, pour répondre rapidement à votre question... Pour répondre rapidement à votre question, madame, il faut considérer que nos échecs agricoles successifs incarnent toutes les faiblesses de notre société qui sont à la fois anthropologiques, sociologiques, politiques, économiques. C'est un échec total de la réorganisation de la vie nationale après l'indépendance. Mais il y a des raisons aussi psycho-historiques qui expliquent cet échec. Vous savez, au début de l'État indépendant du Congo, en 1890, avec l'avènement de l'automobile, donc de l'invention du pneu par Dan Lop, l'écossais, deux ans après la conférence de Berlin, le caoutchouc était devenu un produit commercial internationalement très compétitif. Donc la colonie avait besoin de rivaliser d'autres pays grands producteurs du caoutchouc. Ainsi, Léopold II va imposer la culture du caoutchouc et intimer l'ordre aux Congolais d'abandonner leur culture, leur chasse, leurs pratiques agricoles traditionnelles. Il a fait venir un lieutenant-colonel, Léon Fivez, qui est venu avec une politique simple, mais d'une cruauté innommable. Il a imposé d'abord aux Congolais d'oublier leur culture et de ne faire que la culture du caoutchouc. Deux kilos par adulte, un kilo par enfant de moins de 18 ans. C'est lui qui n'amène pas cette sommation de production à les deux mains coupées. C'est lui qui n'amène rien du tout à les mains et les pieds coupés. Cette pratique a généré un traumatisme terrible. Nous sommes la seule colonie au monde à avoir traversé par cette tragédie. Et du coup, le terme agriculture a pris le lexème colonne. Parce que dans nos subconsciences, dorénavant, faire l'agriculture, c'est faire le travail de la colonie. Et aujourd'hui, en Lingala, colonna, ça veut dire qu'au sein de l'agriculture, faire l'agriculture. Nous ne sommes pas nombreux à savoir que colonna est within a colonie. Ça vient de colonie, le travail de Fivez. Alors lorsque, corrélativement à cette pratique abominable, on met en place la stratégie de l'immatriculation, donc ne peut quitter cette pratique agricole pour rejoindre la vie entre guillemains d'aisance et d'inspiration européenne, vous êtes immatriculé, vous devenez évolué. Au lendemain de l'indépendance, le départ de Belge voulait dire pour la plupart des Congolais, cesser des colonnes, cotiques à colonnes, devenir aussi évoluées comme les autres. Pour faire vite, 63 ans après, ce qu'il faut constater au-delà de l'agriculture, c'est le dégoût du Congolais pour le travail. Pour le travail de la terre, principalement. Et le travail de la terre est réduit à la subsistance parce qu'on ne peut faire la terre que lorsque on est dans un besoin de subsistance. Voilà pourquoi un pays immensement donné, doté de potentialités agricoles incroyables, n'a pas un seul entrepreneur industriel agricole. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, si vous en connaissez un, j'aurais bien voulu le rencontrer. Voilà le constat que je fais et cette manière de nous regarder nous-mêmes a généré une disjonction sociétale. On n'a pas que quitté la terre, on a quitté d'autres histoires, on a quitté notre être véritable et profond. Nous sommes devenus une société bipolaire. La société d'en haut, celle des élites, celle des politiques et des intellectuels, ne s'inspirent pas de nos réalités au point de méconnaître que ce pays c'est 80 millions d'hectares de terres arables. Merci beaucoup monsieur Didier. Je suis là ? Oui, oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour ce petit diagnostic qui nous remonte un peu à l'histoire même du secteur agricole, ce dégoût finalement qui vient des pratiques traumatisantes de l'époque. Alors ma question est pour monsieur Zoumana qui est juste à côté. Quel est-vous votre diagnostic que vous posez également à ce sujet ? Moi je vais l'aborder sur un plan technique et je peux faire une petite comparaison entre la RDC et Israël. Ce pays est un pays désertique. Je ne sais pas. Ok. Et peut-être garder le micro et avancer peut-être un tout petit peu. Je vais aborder le sujet sur un plan technique et technologique. Si vous comparez la RDC avec Israël par exemple qui est un pays complètement désertique vous pouvez comprendre que c'est une question d'investissement d'environnement propice comme tout secteur pour créer les affaires. Parce que ce que le professeur vient de dire c'est vrai qu'on a créé un dégoût mais en même temps nous n'avons pas pris la peine de considérer l'agriculture comme un secteur profitable comme une activité commerciale. La preuve vous mangez et vous importez les gens font de l'argent sur notre dos alors nous pouvons les produire ici. Donc cela veut dire le diagnostic c'est quoi ? C'est que dans tous les pays comme la RDC il faut nécessairement créer les conditions pour faire en sorte que l'agriculture puisse se développer. Par exemple je prends la filière manioc. Le manioc est considéré comme une culture industrielle. Il y a près de plus de 99 produits dérivés dont l'alcool. Mais à RDC qu'est-ce qu'on produit à partir du manioc ? C'est juste la farine. Il y a quelques unités de transformation pour l'amidon mais il n'y a rien d'autre. Mais il y a aussi quand on parle d'investissement est-ce que les banques prêtent aux agriculteurs ? Les banques ne prêtent pas aux agriculteurs. Si vous voyez les pratiques comme il a dit les pratiques culturelles les gens ont toujours la machette et aujourd'hui on ne fait pas la mécanisation. Comment voulez-vous qu'un jeune qui est parti qui a étudié qui a une maîtrise puisse inverser dans le secteur agricole s'il n'y a pas énormément propice ? Il faut inciter les jeunes les investisseurs à investir dans le secteur le secteur privé sans cela ne pas marcher. Merci beaucoup M. Zoumana. Je note là un diagnostic technique technologique mais aussi un problème de financement. Ok ? La parole est à M. Nico. Moi je veux aborder la question de l'état des lieux en fonction de l'importance même qu'on accorde à l'agriculture parce que quand vous regardez notre budget je crois que c'est autour de 6% vous comprenez déjà l'importance qu'on accorde à la question et ça a augmenté on était à 3% en 2008 de la contribution de l'agriculture au PIB on est monté 20% en 2019 et là on est autour de 36 avec les efforts qui sont en train d'être faits. Vous comprenez qu'on n'a pas pris ça comme un élément important de notre développement. ça part déjà de notre conception de ces beaux métiers. Partout dans le monde les économistes de tous bords sont d'accord que c'est la base de tout développement et pour tous les pays qui sont aujourd'hui développés ils n'ont pas commencé par Wall Street ou bien par l'économie numérique non c'est avec la houe avec les tracteurs et tout ça c'est l'agro-industrie parce que déjà nous quand on parle de l'agriculture il faudra qu'on ne se limite pas simplement à la production primaire c'est-à-dire les houes avec nos mères et tout ça c'est une industrie de beaucoup de milliards parce que de plus en plus on parle d'agro-production agro-production qui parle des éléments déjà des bases mais il y a toute la valorisation que nous ne faisons pas c'est là où j'aimerais dire que l'échec qu'on peut observer aujourd'hui n'a pas commencé les deux dernières années c'est une accumulation d'inconscience ou de manque de sérieux ou de manque d'importance de ce domaine et ça s'est traduit par les habitudes aujourd'hui quand vous vous présentez un RBC vous vous dites je suis agriculteur dans la salle Abilanga on vous prend pour un monsieur qui n'est pas important dans la société or je dois vous dire aujourd'hui les plus grandes fortunes en Europe par exemple vous verrez c'est des gens qui font du betterave qui font du maïs qui font et c'est des grands patrons quand ils arrêtent les autoroutes en France ou en Belgique tout le monde se met debout mais ici c'est cette importance déjà donc on n'a pas valorisé le secteur pour commencer et quand on n'a pas valorisé le secteur ce n'est pas simplement dans la société mais aussi par rapport aux politiques publiques il n'y a pas eu un engagement sérieux il n'y a pas eu une impulsion sérieuse monsieur parlait des banques qui ne prêtent pas mais les banques qui prêtent aux agriculteurs ce n'est pas les banques commerciales c'est des banques sectorielles vous avez des banques de développement dédié à ces secteurs mais ici on n'en a pas pourquoi on n'en a pas parce que ce n'est déjà pas important par rapport à notre budget ce n'est pas important par rapport à notre vision donc on s'est contenté d'avoir des économies des rentes parce que c'était quand même plus intelligent plus facile et plus je veux dire abordable d'avoir les rentes des mines on ne fait rien c'est plus pratique et là j'ai envie de dire qu'on a été un peu fainéant pendant un an pour d'années et il est grand temps que ça change merci merci beaucoup monsieur Nico je note pour vous un problème d'inconscience d'accumulation justement d'inconscience dévalorisation même du secteur et également un problème de politique publique tout à fait ok alors le diagnostic est ainsi posé pour vous la parole est à monsieur Roger merci beaucoup merci beaucoup madame merci beaucoup l'auditoire je vais compléter les éléments anthropologico-historiques qui ont été développés par mes prédécesseurs techniques et même politiques n'est-ce pas pour aller dans des questions beaucoup plus opérationnelles qui font que beaucoup de nos projets n'arrivent pas au succès excompté au niveau opérationnel j'ai diagnostiqué trois grandes faiblesses la première faiblesse c'est au niveau de la programmation des projets programmes pour le développement de l'agriculture généralement ici contrairement à d'autres pays qui évoluent nettement mieux que nous nous avons une programmation isolée on fait une programmation d'un projet de maïs à Kanyamakase c'est un projet de manioc à Gandajika c'est des petites actions isolées qui ne s'inscrivent pas dans un continuum et qui ne peuvent pas créer une réelle dynamique qui va pousser le secteur agricole vers l'avant ça c'est un élément très important et au niveau de la qualité à l'entrée des projets il y a énormément de problèmes je me souviens dans l'ancien temps il y avait tout un service au niveau de la présidence qui s'occupait de centraliser toutes les études sectorielles qui étaient réalisées à travers les pays et c'était pratiquement la mémoire technique et historique du pays aujourd'hui quand on veut mener un projet on perd énormément du temps à réaliser des études par exemple un projet de 5 ans mais vous allez faire des études pendant 2 ans 3 ans et demi parce que c'est des conditions préalables pour la mise en oeuvre des projets donc on ne peut pas avoir des résultats dans un projet de 5 ans par exemple où on a perdu des années et demie à faire des études et le troisième niveau où je trouve qu'il y a énormément de problèmes c'est dans la mise en oeuvre évidemment la mise en oeuvre dépend aussi de la qualité à l'entrée parce que parfois quand on va mettre en oeuvre un projet on perd du temps à discuter sur les cadres institutionnels de la mise en oeuvre d'un projet on perd du temps à à recruter une équipe de projet parce que on veut avoir telle tête là-bas compte tenu des considérations politiques ou quoi n'est-ce pas on veut avoir ceci et on perd énormément du temps n'est-ce pas et ça ça fait que on n'arrive pas aux résultats et lorsque vous avez mal récruté dans un projet ça j'insiste vous n'aurez jamais de résultats les résultats dépendent de la qualité du recrutement que vous avez fait au départ pour qu'avec des valeurs techniques et morales qu'on arrive à la convergence vers les résultats voilà résumé en quelques mots les aspects opérationnels merci beaucoup monsieur Roger pour vous trois points essentiels orientés sur l'opérationnel donc un problème de programmation isolée en lieu et place des programmations intégrant toutes les ressources agricoles un problème également de qualité de projet mais aussi un problème de mise en oeuvre alors bienvenue à madame Alice qui nous rejoint madame Alice la question est la suivante quel est-vous le diagnostic que vous posez aux initiatives agricoles en RDC initiative échouée merci beaucoup j'avais dit à monsieur Kittin je ne voulais pas parler des échecs je voulais plutôt parler des réussites et des perspectives de consolider les réussites mais je crois que on a un petit problème technique si vous pouvez juste parler je disais que j'avais dit à monsieur Kittin que j'avais du mal à parler des échecs parce que moi j'ai du mal à m'éterniser sur ces qui ne marchent pas parce que ça m'empêche de voir mieux mais quand vous posez la question je suis en train d'adhérer à ce que mon prédécesseur vient de dire parce que j'ai prévu de vous partager une des réussites que nous sommes en train de faire au niveau de deux provinces donc le Haut Katanga et le Lualaba dans les cas du projet d'appui au bien-être alternatif des jeunes des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt c'est vrai ce qu'il a dit est vrai totalement vrai les études faisabilité qui étaient d'abord qui devaient être réalisées au préalable avant que nous puissions construire notre centre modèle de promotion des jeunes en agrobusiness effectivement ces études devaient prendre deux mois mais ça a fait une année parce qu'il y a eu la Covid la société israélienne qui devait nous aider à venir dupliquer le modèle de kibout qui se passe en Israël a vu ses frontières fermées pendant six mois et donc ils ont fait leur deux mois mais il y a eu des aléas qui ont fait que ça n'a pas été fait effectivement ça c'est parmi les plus grandes raisons des échecs je me rappelle quand nous étions en train de collecter des initiatives dans le cadre du programme d'urgence intégrée développement communautaire le PUDC qui a été validé au niveau du gouvernement j'avais reçu beaucoup d'études de faisabilité qui étaient venues du ministère de la reconstruction le secteur de la reconstruction et il y avait une étude intéressante qui montrait comment valoriser nos ruisseaux nos cours d'eau en faisant des petits barrages hydrauliques dans nos villages et tout c'est une étude qui a plus de 500 pages mais qui est restée dans le bureau du CET général jusqu'à ce jour financée par le CTB PNUD et les autres mais des bons projets mais qui n'ont pas pu être opérationnels effectivement on doit réfléchir pour savoir les études c'est des contraintes on doit faire les études on ne peut rien envisager sans faire les études et puis c'est un secteur aussi trop aléatoire parce que le climat et tous les aspects liés au sol ça fait partie des préalables à analyser sinon vous amenez le manioc là où on doit faire le maïs vous amenez les arachides là où on ne devrait pas le faire et ça vous amène des échecs un autre élément d'échec c'est l'accès au crédit parce que dans beaucoup de banques surtout nos banques commerciales en tout cas quand vous amenez un projet agricole c'est vraiment hypothétique déjà la garantie on ne sait pas prendre votre champ comme garantie parce que déjà les documents pour couvrir juridiquement les champs c'est l'arrêté du ministre ou alors le document signé par le gouverneur de la province pour l'obtenir c'est aussi un casse-tête le temps que tu t'es bas pour sécuriser la terre la saison vous ratera parce que jusque là nous travaillons avec des saisons saison 1 saison 2 et vous avez raté donc la saison parce que vous êtes derrière toutes ces démarches là donc je crois qu'en termes d'échec ça fait partie des éléments quand même qui nous retarde merci beaucoup madame Alice pour votre intervention qui rappelle un peu ce qu'a dit vos prédécesseurs alors le diagnostic ainsi posé nous allons essayer de réfléchir sur les pistes de solution chacun de vous dans son domaine d'expertise qu'est-ce que vous pouvez proposer pour justement solutionner ces échecs récurrents qui plus tard si on ne fait rien pourrait justement emmener une crise agricole merci madame madame tout à l'heure a parlé des kibout et cette organisation avait fait appel à un spécialiste des kibout pour lancer cette expérience dans notre pays mais aujourd'hui pour revenir à l'actualité la crise entre l'Ukraine et l'Union et la Russie a étonné le monde par le fait que nous apprenions tous que l'Ukraine est une puissance agricole en Europe en effet une des raisons de cette crise c'est aussi l'agriculture parce que l'Ukraine c'est le deuxième réservoir de terres fertiles en Europe 32 millions d'hectares de terres fertiles en Europe l'expérience des kibout en 1909 c'est une personne à l'Ev qui a rêvé de rentrer il était des nationalités russes de rentrer en Israël qui était alors en Palestine au sein de l'Empire Ottoman et a lancé l'expérience des kibout en 1909 aujourd'hui les kibout c'est 25% de la production agricole israélienne alors moi la solution c'est qu'après 47 projets plans infertiles j'ai compté de 65 à aujourd'hui 47 47 de 1965 à aujourd'hui notre pays a produit 47 projets plans programmes agricoles totalement infertiles mais aujourd'hui il faut une radicalité de la démarche il faut une révolution agricole qui répare trois choses fondamentales d'abord exorciser le dégoût du travail de la terre c'est fondamental il faut valoriser le travail de la terre deuxième chose notre pays c'est des peuples dans son environnement rural le long des frontières il n'y a quasiment plus de vie ce qui incite le voisin à entrer les moros au nord les centrafricains au nord-ouest les ambiens au sud-est les angolais et pour les rwandais les ougandais les bourrondais n'en parlent même pas il faut provoquer un exode urbain pour que les congolais repeuplent les villages abandonnés les villages qui sont fertiles la troisième raison elle est fondamentale nous devons comme toutes les nations du monde comme toutes les civilisations du monde apprendre à mettre dans un coin fixe de notre cerveau qui est l'agriculture et la mère de toute économie l'économie dans un pays commence par l'agriculture et ce sont des nécessités agricoles qui produisent d'autres aspects de l'économie et même permettre le progrès social voilà pourquoi la solution la mienne c'est dans mon livre militariser l'agriculture militariser l'agriculture parce que lorsqu'on veut provoquer un exode urbain on ne va pas demander aux citoyens qui sont libres de retourner au village pour s'adonner aux activités agricoles ils sont libres ils se concentrent dans des agglomérations urbaines qui n'offrent pas d'opportunités ni de travail ni d'investissement il faut créer et personne ne nous l'interdit une quatrième force à côté de la force aérienne de la force navale de la force terrestre une force agricole militaire merci beaucoup monsieur Didier qui va se déployer dans l'arrière-pays dans des espaces abandonnés pour mettre en place madame ce qui bout à la congolaise les villages agricoles et créer des circuits courts qui désenclavent les pays qui font la connexion systématique du pays et permettent à l'activité agricole d'avoir les marchés à proximité d'avoir les lieux de conditionnement et de transformation à côté et ce n'est qu'ainsi qu'on pourra reprendre le goût à l'activité agricole et considérer l'activité agricole comme l'activité mère de notre économie nationale Merci beaucoup monsieur Didier c'était très intéressant pour monsieur Zoumana quelle est la solution ? Je disais tout à l'heure que l'agriculture est une activité commerciale cela veut dire qu'il faut utiliser des approches scientifiques techniques et économiques c'est très simple si vous regardez par les producteurs ils n'ont pas accès aux technologies donc ils ont besoin de produire un peu plus même s'ils produisent un peu plus il n'y a pas les moyens qu'il faut des infrastructures mais aussi le marché pour pouvoir écouler ces produits quelqu'un vient de dire de parler de transformation mais l'agriculture est à partir du marché quel est le marché que nous avons ici ? le marché des produits agricoles quels sont les besoins ? à partir de ces besoins il faut développer la filière il faut investir dans la filière en introduisant la technologie pour la production la technologie pour la transformation l'environnement pour les investissements et faire en sorte que tous ces acteurs que ce soit les femmes les jeunes les politiques parce qu'il faut créer un environnement politique qui permet aux gens de pouvoir exercer leur métier alors cela je prends un exemple très simple le poisson vous savez très bien qu'il est labyrinthe que la RDC puisse importer du poisson à cause de tout ce que nous voyons même le fleuve Congo quand vous prenez le fleuve tout ce que vous voyez tous les c'est pas comment dire ça les baies et tout ça on peut faire la pisciculture mais ce n'est pas le cas et il y a un besoin ça veut dire qu'on connait le nombre les chiffres de l'importation de poissons à RDC à partir de ces chiffres on peut dire on peut calculer le nombre de temps qu'on peut mettre en place pour produire le poisson qu'il faut et réduire petit à petit l'importation de poissons et la filière du poisson que ce soit la pêche la conservation la transformation tout cela va entrer en jeu automatiquement et ça va inciter les banques à pouvoir investir cela ça ne se fait pas c'est toutes les filières si vous regardez le manioc si vous prenez le riz on importe du riz alors pour résumer l'agriculture est basée sur une approche scientifique si vous utilisez la science pour l'agriculture c'est-à-dire l'introduction des technologies les approches pour la transformation cela va permettre aux acteurs de s'organiser et de pouvoir développer les filières mais à cela il faut y ajouter le rôle du gouvernement parce que le gouvernement doit nécessairement créer l'environnement propice faire en sorte que les infrastructures évacuent les produits les taxes l'incitation aux émercissements l'incitation des jeunes à s'intéresser à l'agriculture l'incitation des autres secteurs et souvent on parle d'agriculture on l'isole il a parlé il est spécialiste en énergie les femmes qui amènent la chiquang par exemple à RDC vous avez vu comment elles produisent la chiquang au bord des rivières il n'y a pas d'énergie donc le produit ne peut pas être de bonne qualité la transformation a besoin d'énergie et d'eau potable si vous n'avez pas d'eau potable le produit que vous avez ne peut pas être de qualité merci merci beaucoup monsieur Zoumana la parole est à madame Alice merci beaucoup en fait nous le mot clé c'est la valorisation des produits locaux tant que nous n'avons pas une stratégie pour valoriser nos produits locaux même si personne ne va les acheter et quand je vois les aspects liés à la valorisation des produits locaux c'est des questions liées à la labellisation au contrôle qualité et aussi à toute une politique d'encourager les gens à manger ce qui est produit chez nous parce que vous savez combien d'un combien de pasteur combien de pourriss sur la route sur la route on n'a pas autre chose que le prendre tel qu'il est en état brut or il y a moyen d'aller maintenant vers une vraie transformation et là je crois que le ministère de l'industrie est vraiment interpellé ici parce que c'est là où les normes doivent être réellement faites c'est là où ce qu'on appelle la promotion de l'invention et tout soit fait et tant que notre produit j'étais un jour très scandalisé quand je me suis retrouvée dans un foie de personnes vulnérables c'était dans le cas de la journée de l'alphabétisation en tout cas ils font du parfum mais ils ont utilisé les bouteilles déjà jetées à la poubelle pour mettre leur parfum déjà la qualité de ce produit vous rend méfiant vous ne savez plus le prendre et pourtant ce qui est à l'intérieur de la bouteille est peut-être même mieux que ce que nous achetons quand nous sommes dans les aéroports et c'est pourquoi dans le cas toujours du par Béa Cobalt nous ne voulons pas parler juste présenter des théories nous voulons être beaucoup plus concrets et j'envoyais d'ailleurs les images de l'évolution de cette construction notre équibout ici va s'appeler CEPJAP c'est pratiquement ce modèle où on commence par la formation du jeune ou du parent qui accepte de laisser d'abord les mines aux industriels et de venir s'occuper du sol et de la terre après il y aura des incubations et on va amener des usines il y a déjà des usines qui sont en route en train d'arriver pour produire notre jus quand vous êtes à Kassaj vous avez de l'ananas qui sort vers l'Angola et ça quitte avec leur cachet leur maître d'Angola mais ça vient de Kassaj quand vous êtes au Katanga il y a la mangue mais ça nous revient sous un autre emballage et donc dans notre kibout nous aurons tout au complet depuis la formation la production la transformation et même la commercialisation nous allons construire deux grands centres de négoces il y aura un à Kipouchi là où il y a la route qui nous sort avec à Sumbalesa et ailleurs parce que l'objectif c'est de produire pour la consommation locale mais aussi pour la consommation extérieure et quand vous êtes dans le Lualaba ça sera Kassaji parce que là ça sort vers le Kassai et vers l'Angola et tout notre objectif c'est que nous soyons aussi compétitifs sur le plan régional et international nous sommes partis dans beaucoup de marchés internationaux mais qu'est-ce que nous nous amenons dans tous ces marchés nous sommes des consommateurs vous êtes témoin des anciens ou des présidents qui se sont moqués de nous que le Congo c'est autant des millions d'habitants juste pour consommer mais nous devons inverser la donne pour inverser la donne donnons un sens d'abord à nos produits un jour je vais terminer avec cet exemple je me retrouve à Goma je suis dans un hôtel je demande qu'on m'amène le Ndazi et le Sambaza ceux qui vivent là-bas connaissent bien les deux produits c'est des produits uniquement qui sont là-bas et une prune là que je n'ai jamais vu ailleurs je demande ça dans le restaurant de l'hôtel on se moque de moi on me rappelle que je suis dans un hôtel un hôtel de luxe qui n'est pas à comparer avec on ne peut pas mettre le Ndazi et le Sambaza c'est quoi madame ? j'ai dit voilà d'où vient déjà notre malheur quand je suis au Kenya on ne me donnera jamais un produit qui vient de la Belgique je mange leur viande qui est produit chez eux aimons d'abord nos propres produits acceptons aussi ces secteurs parce qu'il y a trop de stéréotypes autour du secteur quand nous sommes allés sensibiliser les jeunes creuseurs pour leur dire tournez d'abord le dos à ces mines ici qui est en train de vous tuer parce que le sous-sol l'a voutu allons vers l'agriculture ils m'ont juste dit nous salawana il n'y a pas villageois c'est le travail de villageois des paysans nous devons enlever ces stéréotypes dans nos têtes parce que les milliardaires dans ce monde sont des agriculteurs merci beaucoup merci beaucoup madame Alice monsieur Nico je vais être un peu mal à l'aise parce que vous savez depuis les années 70 avec tout ce qu'on a eu comme des engagements de l'état obligés par nos institutions qu'on aime bien qui nous accompagnent c'est de là où est parti déjà notre problème on a demandé de ne pas subventionner beaucoup de secteurs mais on se rend compte que les gens qui nous ont demandé de ne pas subventionner ce secteur là ils subventionnent à coût de milliards leur propre production aujourd'hui il n'y a aucune industrie il n'y a aucun domaine dans l'agro production qui n'est pas subventionné à travers le monde sinon ça s'arrête ça coûte très cher de faire l'agriculture ça coûte très cher énormément et toutes les économies établies subventionnent leurs producteurs mais ici chez nous on nous a dit arrêtez ce n'est pas nécessaire on a fait ça pour les écoles pour les hôpitaux et tout ça j'en passe maintenant nous-mêmes on continue à nous faire berner par les mêmes personnes qui nous ont mis dans ces bourbires quand monsieur parle des études mais c'est une astuce pour nous retarder et ça personne entre nous n'a compris qu'on se joue de nous on est assez intelligent je vous donne un exemple qui va peut-être vous donner un peu plus d'éléments d'appréciation par rapport à ce que je dis la ville de Kinshasa ici est nourrie avec nos maraîchères qui nous font les bitekus les ngay-ngay et tout ça quelles sont les études que ces dames-là ont faites ? aucune elles se disent et puis vont aller à côté des rivières et tout ça ils n'ont pas attendu trois ans moi j'ai un cousin que j'ai cherché de mon bureau un jour il venait chercher du boulot parce qu'il est agronome sa mère l'a éduqué avec les revenus des bitekus-tekus sur l'avenue université le monsieur a fini les études agronome de son état il vient dans un bureau pour le coordonnateur de l'atacomi je l'ai foutu d'or c'est là où nous sommes en train de nous faire embobiner et personne n'est réagi du sommet jusqu'au plancher on n'a pas compris que ces institutions qui nous accompagnent nous emboblent dans un schéma qui va prendre trois ans pour les études quatre ans pour la réalisation de ceci et à la fin on n'a rien dans les assiettes un autre exemple les moments dont je parle le dernier peut-être je vais terminer par les moments dont on parle ici je prends l'exemple par exemple de je donne un exemple peut-être pas en dehors du Congo parce qu'on va dire le cacao par exemple qui coûte je regardais encore dernièrement il y a une semaine autour de on va dire 1 euro 30 1 euro 50 un peu moins le kilo mais il est vendu tenez-vous bien à 2400 2500 le kilo au niveau de l'Europe mais c'est un marché c'est des plus-values aussi longtemps qu'on n'a pas sédentarisé les capitaux de l'agriculture dans le pays on va continuer à avoir ces talks ici pendant des années ça ne va pas changer donc il y a un engagement déjà au niveau des politiques publiques et quand on parle des banques j'insiste encore ce n'est pas les banques commerciales qui financent les projets d'agro-industrie parce que les banques commerciales elles ont l'horizon assez limité c'est maximum 10 ans et quand vous êtes dans des pays structurés mais ici chez nous c'est 2-3 ans parler de garantie personne ne peut hypothéquer un terrain déjà on a un problème d'identification des terrains on ne sait pas au niveau foncier c'est à Papangoma c'est à ceci on ne sait pas donc à un moment donné c'est un problème de sérieux est-ce qu'on est sérieux avec le développement c'est la question que l'on devrait se poser moi je ne pense pas qu'on soit aussi sérieux parce que si on était sérieux on n'allait pas commander les tracteurs en Chine sachant qu'on va les distribuer dans un pays où il n'y a pas des pièces de réchange il n'y a pas de garage il n'y a pas de carburant dans les brousses et puis pour finir on s'est dit on a fait un effort pour l'agroproduction tout ça c'est au niveau de la considération que nous avons avec le domaine merci monsieur Nico et je termine par une proposition on est d'entrer dans des grands projets industriels uniquement parce que ça c'est un autre palier de développement revenons à ce que les chinois ont fait ils ont pris un million des chinois on les a mis sur les rizières ils ont produit du riz ça a créé des capitaux pour financer la fabrication des tracteurs revenons à nos mamans à nos coopératives qui sont déjà très actifs les mamans et les papas qui sont dans nos villages on ne meurt pas de faim dans nos villages les nourritures que nous avons ici ça pourrit moi je vais souvent dans l'arrière-pays vous trouvez les mangues qui pourrissent vous savez ici en allant vers le bas Congo les mangues qui pourrissent sur la route mais qui les transforme personne donc au lieu d'entrer dans des projets on va acheter on va prendre des consultants et généralement on ne prend pas les Congolais on va prendre des gens qui vont nous embourber dans des programmes où eux ils vont simplement être là pour se payer avec des gros salaires mais aucun horizon de développement mais prenons nos mamans qui sont dans ces métiers-là régroupons-les autour de coopératives commençons par les accompagner avec les sémences avec les entrants avec les projets des formations vous verrez qu'au bout d'un moment on va commencer à voir vous parlez de la belle madame on va commencer à voir les BITECO certifiés à partir de Kassoubalé ça certifié à partir de Colosie et c'est ça commençons par le palais le plus bas et puis madame si vous me permettez nous avons des réserves d'échange de plus de 3-4 milliards de dollars aujourd'hui très bien mais ces réserves d'échange là servent à qui ? aux importateurs des produits finis dans d'autres pays on importe du jus des pays désertiques comme j'ai dit mais au lieu de garder ça comme des bijoux de famille dans la banque centrale et permettre les importations des produits qui ne sont pas du Congo investissons dans les petites industries de production et ça va avoir un effet d'entraînement sur l'économie et ça va faire en sorte qu'on va peut-être arriver à l'économie numérique à tous les autres mais on commence par là donc je voulais il y a beaucoup à dire sur les choses à faire énormément à dire j'ai donné les grandes lignes et je pense qu'il y a beaucoup de spécialistes qui vont accompagner la réflexion nous clôturons avec monsieur Roger une minute s'il vous plaît monsieur Roger merci beaucoup madame je crois que la réponse a été donnée il y a 25 ans 24-25 ans je me souviens c'était la conférence nationale tout le monde réfléchissait et il y a eu un savant et le savant s'appelait Malou Akalinga il va donner une réponse globale à tous les problèmes il dit non il nous faut une révolution de l'intelligence effectivement dans le secteur agricole il faut une révolution de l'intelligence et la révolution de l'intelligence pour l'agriculture passe premièrement par le développement du capital humain le capital humain c'est vrai c'est très important nous avons une administration qui doit accompagner le développement de l'agriculture nous avons un réseau des recherches des centres des recherches qui doivent accompagner le développement de l'agriculture mais quand nous y allons vous allez voir que il y a vraiment des problèmes il n'y a pas des ressources humaines pour développer l'agriculture au Congo allez dans mon village allez dans mon village je ne sais pas vous allez voir que même l'inspecteur de l'agriculture qui est là il mérite encore 25 ans de recyclage pour qu'il soit au niveau de l'agriculture d'aujourd'hui et comment pouvons-nous concurrencer les autres lorsque nous sommes en défasage en ce qui concerne le capital humain et le deuxième niveau d'intervention je crois que c'est quand même un niveau très important c'est aligner tout autour de l'agriculture et là je parle en termes très techniques je parlerai des infrastructures de développement de l'agriculture quand je parle de ces infrastructures il ne s'agit pas seulement des routes même les infrastructures financières n'est-ce pas les banques dont on a parlé le système de vulgarisation les routes un réseau de transformation aller au ministère de l'agriculture c'est à peine qu'on a une direction qui s'occupe de l'agro-industrie mais lorsque nous revenons dans les capitales humaines en principe avec les ministères de l'agriculture et de l'industrie doivent accompagner les infrastructures pour le développement de l'agro-industrie mais en termes du capital humain qu'est-ce que nous avons là-dedans ? c'est un autre problème et les infrastructures c'est très important et le troisième niveau où je pense qu'il est important de faire révolutionner notre intelligence c'est en ce qui concerne la gouvernance nous sommes aujourd'hui dans un contexte où l'agriculture si nous rentrons vraiment dans les textes j'ai un sénateur à côté dans les textes l'agriculture le développement agricole est une compétence exclusive des provinces c'est une compétence exclusive des provinces mais quel est le niveau de planification agricole dans nos provinces ? quel est le niveau de répartition des ressources pour que les provinces assument effectivement cette mission ? posons-nous des questions et je pense que si nous voulons atteindre des résultats il ne faudrait pas que nous envisageons le contraire si nous voulons la chose est son contraire on n'arrivera jamais au résultat donc il nous faut vraiment une révolution de gouvernance gouvernance foncière c'est très important aujourd'hui n'importe quel jeune de mon village s'il veut développer une affaire il va commencer par avoir une petite concession mais vous le savez pour ceux qui vivent à Kinshasa et même dans d'autres provinces chercher une concession c'est chercher des problèmes parce que vous aurez des procès interminables on ne sait pas si ça appartient à Jacques ou à Gustave et finalement demain vous commencez un investissement et vous n'avez pas d'avenir là-dessus donc je crois que c'est quand même un problème fondamental et tous les développements agricoles doivent vraiment constituer l'essentiel des politiques du gouvernement parce que le premier intervenant l'a dit les grandes puissances économiques sont d'abord des puissances agricoles sont d'abord des puissances agricoles nous ne serons jamais une puissance réelle tant que nous aurons jamais répondu aux attentes de cette plaie incurable qui est la bouche merci merci beaucoup monsieur Roger est-ce que vous pouvez fortement applaudir pour nos panélistes c'était très constructif alors maintenant nous allons passer à une série de questions et repenses nous vous avons largement écouté je pense que maintenant le moment est venu pour le public de poser également des questions malheureusement je n'ai que trois jetons des questions donc les trois premières personnes seront les trois premières prises monsieur monsieur et monsieur merci beaucoup nous allons ensuite prendre deux questions en ligne ok après les trois premières dans la salle je vous en prie vous vous présentez et vous posez votre question essayez de parler à haute voix ça devrait aller bonjour je remercie d'abord les organisateurs et puis nos brillants intervenants ils ont été vraiment à la hauteur par rapport à la thématique je suis Gaëtan Maëlle je suis entrepreneur je jette les agriculteurs effectivement dans tout ce qui est production énergétique et aussi assurer la mécanisation agricole jusqu'à la transformation je suis joli et j'ai été formé ici merci monsieur Gaëtan alors moi j'ai une question à part la question j'ai aussi une observation ou une remarque à qui elle s'adresse votre question s'il vous plaît la question s'adresse directement au sénateur à monsieur le sénateur merci je dirais d'abord l'observation c'est que moi c'est que j'observe à la plus démocratique du Congo c'est comme si nos parents ils ne tiennent pas compte de tout ce que nous avons comme richesse et c'est comme si c'est une aventure en fait ils viennent avec des projets des fois qui eux-mêmes sabotent ils ne savent pas si réellement ces projets vont aboutir un jour pour pouvoir résoudre les problèmes réels du Congolais moi je parcours la ville la province de Kintiassa toute la partie ouest je parle des parties où s'exercent les activités agricoles la partie ouest donc Kassangoul que j'ai dit côté Mongafula tout ça et Kimwenza et l'autre côté c'est les Maloukou vous allez voir que toutes ces mamans qui sont animées d'un amour vraiment ardent pour pouvoir résoudre les problèmes des ventres des Congolais malheureusement sont abandonnées à l'air triste et sort donc ils produisent malheureusement il n'y a pas d'infrastructures routières pour pouvoir évacuer en un temps record toute leur production ça c'est juste une observation maintenant je m'adresse à messieurs les sénataires monsieur Didier en tout cas j'ai aimé la première fois quand j'avais vu des panneaux parlant de votre ouvrage sur la militarisation du secteur agricole mais en résumé aujourd'hui même qu'est-ce que les Congolais doit retenir de cet ouvrage parce que ça crie beaucoup mais pratiquement à un temps record parce qu'ici certains parmi vous ont évoqué comment dirais-je la problématique liée au temps pour pouvoir pratiquer l'agriculture de manière concrète qu'est-ce qu'on doit retenir en résumé pour pouvoir apporter quelque chose qui soit durable merci monsieur Gaëtan on va prendre la deuxième question ensuite la troisième nos intervenants vont en reprendre et on prendra les deux dernières en ligne chère panéliste je vous prie de noter les questions merci beaucoup moi je m'appelle monsieur Gustave Tibangou je suis coordonnateur du réseau des jeunes agents de changement de l'Union africaine en RDC je remercie d'abord tous les intervenants pour les brillants exposés mais j'ai quelques questions à pouvoir poser la première question s'adresse au sénateur vous nous avez fait un peu l'historique l'historicité par rapport à la culture en réalité de Congolais sur l'agriculture mais j'avais cette question de savoir il est difficile de créer une génération s'il faut commencer à former aujourd'hui les jeunes sur l'agriculture je crois ça va nous prendre autant d'années est-ce pour vous vous pensez réellement qu'il est possible à l'heure actuelle de pouvoir créer une génération qui n'aura plus la culture des colonnes comme vous avez évoqué une deuxième question c'est sur les financements parce que nous avons entendu dans vos exposés vous avez insisté également sur les financements parce que l'agriculture demande également de moyens mais non dans ma tête j'étais en train de me dire déjà sur la création des banques nationales à côté nous avons une libéralisation financière ça veut dire nous sommes dans un système de libéralité est-ce vous pensez que la solution c'est une question qui s'adresse pratiquement à vous tous qu'il est possible à l'heure actuelle de pouvoir créer les banques nationales pour venir en aide à ces secteurs agricoles la troisième question avant de la poser je vais donner une statistique que j'étais en train de visualiser avant de venir ici c'est que j'ai constaté sur la structure d'importation de la RDC 45% d'importation sont les matériels et équipements mais chose étonnante c'est que 0,6% seulement d'équipements sont les équipements réservés au secteur agricole donc c'est vraiment déplorable et cela vient affirmer pratiquement ce que vous avez dit ici sur l'absence de la priorisation de l'agriculture dans notre pays maintenant ma question c'est de savoir à madame est-ce vous pouvez nous dire de manière concrète comment pensez-vous que nous puissions renverser la pyramide selon laquelle les congolais n'ont pas la culture agricole et la quatrième et la dernière question c'est celle d'avoir un avis je pense qu'on en prendra que trois fautes de temps l'avis de vous tous sur l'agenda des transformations agricoles qui est en train d'être parlé je ne sais pas peut-être certains parmi nous ici n'en connaissent pas je veux avoir l'avis de vous tous si réellement par rapport à tout ce que nous sommes en train d'attendre ici si l'agenda des transformations agricoles de la RDC pourra réussir merci merci la troisième question monsieur merci beaucoup je remercie tous les panélistes les interventions ont été très pertinentes mais j'ai trois questions la première quand je suis je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire monsieur le sénateur j'ai visité des plantations de cacao on m'a laissé entendre que votre nom s'il vous plaît mon nom c'est Blaise je suis expert en développement social monsieur le sénateur on m'a laissé entendre que le cacao qui se produit aujourd'hui en Grande-Écherche en Côte d'Ivoire est d'origine congolaise je me suis aussi retrouvé par hasard au Brésil on m'a dit que le palmier à huile qui est là provient de l'inérail en Gambie pendant ces temps je ne vois que le Congo importe maintenant l'huile des palmes et le chocolat à 100% importé pour les Congolais en même temps l'inérail en Gambie existe mais à un très mauvais état qu'est-ce qui s'est passé monsieur le sénateur je voulais dire la colonisation elle était mauvaise et ça c'est la deuxième question que je vais poser à l'IITA c'était une très mauvaise chose mais pendant la colonisation la RDC était le premier producteur mondial du maïs premier producteur mondial d'IRI en tout cas on n'importait pas d'IRI du maïs après la colonisation après avoir formé beaucoup d'ingénieurs en agronomie qui sont sortis de nos universités dans la plus célèbre Institut Faculté Agronomique de Yangambie le Congo importait tout ce qu'il exportait en termes d'alimentation même les riz que nous produisions nous l'importons aujourd'hui le maïs la question est donc de savoir qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé monsieur l'IITA merci beaucoup monsieur Bles la troisième question elle est à madame tout ce qui est en train d'être fait dans le cadre du PAP-BA est une très bonne initiative mais la production agricole chez nous reposait essentiellement sur les petits producteurs sur les paysans je ne connais pas les pourcentages des populations mais je sais que plus de 60% de la population congolaise habite ou habite la campagne et c'est cette population là qui produisait ce que nous consommions et la même question qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui nos petits producteurs agricoles nos populations paysannes ne produisent plus je vous remercie merci nous avons une question sur le digital Stéphane oui nous avons deux internautes qui posent des questions le premier c'est Alain Safou il dit comment faire face aux dirigeants je le lis textuellement qui nous demandent 60% de nos projets parce que nous les jeunes nous avons des projets mais les agents de l'état nous découragent et deuxième question ou observation de Ezekiel en ligne il dit les hommes et femmes d'affaires congolais beaucoup parmi eux sont médiocres dans la présentation de leurs produits et services donc ce sont à la fois la question et la remarque qui a été faite par un des internautes merci cher panéliste vous avez tout noté c'est parti pour les repenses on commence par monsieur Didier alors monsieur Guétan moi j'ai écrit ce livre en une personne indignée et même révoltée je ne peux pas comprendre que dans le lac Tanganyika le poisson soit visible et les systèmes de pêche dans les abords du lac Tanganyika c'est un pagne par absence des structures frigorifiques le marché est juste en proximité les soirs on replonge le poisson dans l'eau avec l'espérance de retrouver peut-être le même poisson le lendemain je suis allé à 150 km de Kisangani j'ai vu une forêt de feuilles de manioc les peuples environnants disent ils ne mangent pas de feuilles de manioc je suis allé vers Bumba j'ai vu des champs risicoles sauvages sauvages parce qu'il n'y a pas de voie d'accès pour les acheminés vers le marché je peux multiplier ces exemples mais j'ai aussi noté qu'il y a ces 47 projets infertiles et que dis-je 47 48 parce qu'il y en a un qui est sorti il y a un mois on a mis en place un conseil agricole quelque chose dans le genre donc nous sommes à 48 et tout ce que les amis les collègues ont dit ici nécessite qu'on décrète un état d'urgence agricole parce que nous sommes 27 millions de Congolais qui vivent en état d'insécurité alimentaire aigu c'est inacceptable nos villages c'est des peuples il n'y a plus de vie dans nos villages pour régler le problème du cadastre agricole pour régler le problème du foncier agricole pour régler le problème de banque d'investissement agricole pour régler tous ces problèmes là il faut un état d'urgence pour provoquer l'électrochoc du retour au travail de la terre et cet état d'urgence c'est dans mon livre Militariser l'agriculture parce qu'il faut réparer un temps qu'on se commet à nous-mêmes tous les ans et tous les ans ça s'amplifie c'est le dégoût du travail de la terre il faut exorciser ces dégoûts ça ne se fera pas par des projets isolés il faut une commotion volontariste dans le pays que les gens comprennent que le pays a changé radicalement de cap et que nous avons dans nos forts intérieurs refusé la misère alimentaire dans un des pays les plus puissamment agricoles du monde nous avons la taille du Brésil en termes de potentialité agricole mais le Brésil est deuxième ou troisième puissance agricole du monde voilà pourquoi j'en suis arrivé à proposer cette militarisation parce que la fin aujourd'hui est la principale menace contre notre existence et quand vous faites face à une menace vous ajustez une armée pour faire face à cette menace parce qu'il faut de la vitesse dans le travail à accomplir il faut de la vitesse dans la construction des ponts des routes des deserts agricoles des marchés et même des clusters de transformation et des conditionnements de produits agricoles non seulement il faut de la vitesse mais il faut de la discipline professionnelle que nous avons perdue mais pour ça on ne va pas mettre la société à l'école la seule façon de mettre une communauté à l'école c'est l'exemplarité l'exemplarité c'est mettre des volontaires de la nation sous les drapeaux pour qu'ils travaillent dans la discipline à la hussarde par sommation de production pour rattraper rapidement les retards que nous avons inutilement accumulés Monsieur Didier je pense qu'il serait mieux de demander à l'Assemblée de se procurer du livre pour découvrir tout le contenu ça nous pousserait à la lecture merci beaucoup merci beaucoup ok on va prendre les prochaines questions d'accord monsieur je pense qu'il y a une question qui avait été posée à madame Alice après il faut noter qu'à la fin les intervenants seront disponibles vous pouvez toujours les aborder pour poser toutes sortes de questions parce que là on a vraiment une contrainte de temps madame Alice 30 secondes s'il vous plaît sénateur oui monsieur Blaise effectivement le cacao ivoirien est parti de Yangambia en 62 à l'époque nous étions la première expérience du cacao en Afrique aujourd'hui il n'y a quasiment plus de production de cacao dans notre pays mais ce cacao là qui est parti en 62 en Côte d'Ivoire représente aujourd'hui 10% du PIB ivoirien et quelques 11 à 15% de la population de la Côte d'Ivoire travaille dans des métiers directs et indirects liés à la culture du cacao l'huile des palmes pareil on s'équipe de possessions immobilières étrangères mais regardez la trajectoire de l'univers inulévert Marsafco cette compagnie qui était le poumon de l'activité agricole dans notre pays pendant la colonisation a été rachetée par les Indonésiens ou les Indo-Pakistanais c'est pareil ils ont racheté une compagnie qui représentait des milliers d'hectares de champs agricoles mais pour mettre toutes ces terres en jachère et commencer à importer l'huile de l'Indonésie pour nous vendre de beurre et d'autres produits dérivés de l'huile des palmes merci sénateur pourquoi ces immenses terres sont celles en jachère nous serons étonnés demain de ne pas être en mesure de nous approprier nos terres pour lancer l'activité agricole parce que nous serons face à des milliers de titres de possession non pas immobilière mais territoriale merci beaucoup madame Alice c'est beaucoup j'ai noté trois questions comment on va faire pour combattre ce stéréotype là autour du secteur agricole deuxième préoccupation c'est par rapport à monsieur Blaise veut savoir pourquoi une fois ça a marché et puis ça n'a plus marché et puis l'autre c'est venu par le numérique la déception qu'ils ont des structures de l'état qui même pour la plupart récupèrent vos projets on va essayer d'y reprendre en une minute pour toutes les trois questions voilà moi je continue à vous présenter le CPJAB notre kibout comme la solution parce que les premiers jeunes qui vont sortir de CPJAB que nous comptons avoir en début de l'année prochaine parce que cette année le chef de l'état va inaugurer ces deux grands centres ils vont être considérés comme des champions et nous allons faire en sorte qu'ils réussissent parce qu'entre temps le fonds national de ponctue et de service social que le gouvernement a positionné pour jouer aussi le rôle de banque sociale va tout d'abord être le premier à leur donner le pouvoir économique pour faire face à ce besoin d'argent nous n'irons pas demander ailleurs nous allons avoir cet argent ici et nous nous sommes derrière ces réserves que la banque centrale nous dit chaque jour pour qu'on nous donne le premier fonds de garantie pour par travail même avec les banques commerciales pour avoir la possibilité de couvrir le gap et le risque qu'ils ont pour que nos jeunes les parents qui sont avec les enfants dans les mines puissent s'occuper de leurs enfants à travers ces centres là deuxième élément important là-bas dans le CPJAP c'est que avec la banque africaine développement le gouvernement a accepté de faire de l'agro-business sa priorité par rapport à l'agriculture l'agro-business ce n'est pas la roue l'agro-business on quitte l'aspect même scientifique nous allons directement dans la transformation et la troisième chose que je peux dire pour garantir c'est que je me sens fière aujourd'hui de diriger cette entreprise le fonds national de ponctue et de service social qui est l'ancien fonds du bien-être indigène à l'époque qui a fait de l'agriculture le secteur pour sortir les gens de la vulnérabilité et à l'époque il y avait des structures comme les coopératives les paysannats qui ont permis que l'intérêt de vivre soit dans nos villages c'est pourquoi vous allez voir dans des villages il y a des aspects des transformations qui sont restées aujourd'hui comme des machines abandonnées mais nous nous allons révaloriser tout ça nous revenons sur cette stratégie-là de promouvoir les coopératives de production de biens et services et nous allons les organiser par filière agricole et ces filières nous les avons déjà identifiées dans chaque province on a priorisé au moins 5 filières et dans chaque maillot de filière il y aura des coopératives et les jeunes et les femmes toute personne qui a la capacité de faire quelque chose si tu veux être agriculteur si tu veux être celui qui fait l'empaquetage si tu veux être celui qui amène l'emballage c'est à vous de choisir le maillon qui vous intéresse dans la filière et ce marché des négoces que nous allons mettre en place c'est pour qu'il y ait le moyen d'évacuation de notre consommation et nous allons rentrer dans les familles pour dire aux familles consommons d'abord ce que nous produisons dans notre pays n'allons pas à la frontière pour chercher allons dans notre champ et ça doit commencer par nos parcelles là où nous vivons avec des petits foyers agricoles ce sont là les stratégies peut-être j'aurai encore l'occasion de vous le dire mais c'est des stratégies tellement intéressantes que quand notre kibout va commencer je vous assure nous serons inanimes de laisser le secteur minier aux industriels et nous allons transformer la terre passer sur le sous-sol d'abord que nous avons tout ce qu'il faut et j'ai toujours dit ceci la mayonnaise que nous consommons le fromage que moi je prends il ne vient pas du sous-sol et la fin que nous avons chaque jour c'est le seul marché sûr pour évacuer nos produits parce qu'avec la fin j'en ai le matin j'en ai à midi et le soir et donc les produits agricoles ne peuvent jamais manquer où qui peut les acheter et où aller les consommer merci beaucoup merci beaucoup monsieur Nico on va peut-être revenir d'abord à monsieur Zoumana s'il a quelque chose à ajouter bien sûr aux questions dans la salle oui moi je voudrais juste ajouter qu'il est possible d'inciter les jeunes à s'intéresser à l'agriculture parce que c'est une activité économique il faut créer les conditions il faut les former parce qu'il y a il y a des métiers dans le secteur agricole c'est pas seulement la production on a parlé de transformation on a parlé de mise en marché de transport de je ne sais pas de il y a aussi le numérique qu'on utilise dans l'agriculture donc il y a plusieurs possibilités donc les jeunes peuvent entrer dans l'agriculture c'est il faut mais seulement il faut le mettre en place il faut mettre le mécanisme en place et dans le pays aujourd'hui il y a le projet qui est en train d'essayer et quand nous avons lancé les candidatures dans les trois provinces où nous avons travaillé le nombre de 50 places par province mais pour chaque province il y avait plus de 5000 candidats ça veut dire qu'il y a un intérêt quand il s'agit de faire en sorte que ça soit économique ils voient l'intérêt ils peuvent avoir de l'argent dedans ils vont y aller merci alors c'est ça que je voulais ajouter par rapport à je ne sais pas si vous avez posé la question sur l'insertion des jeunes monsieur Nico mon intervention allait dans le même sens monsieur a demandé si on doit refaire une génération je pense que non les autres ne l'ont pas fait on n'a pas envoyé les gens à l'école pendant 25 ans et attendre on les a mis au travail en les formant la Chine par exemple on formait les gens le matin les soirs ils étaient vice versa il y avait des shifts les gens allaient au champ et ils allaient à l'école en même temps pour apprendre des techniques mais c'est pas pour avoir des MBA des masters en agro non c'est pour savoir comment on fait comment les cycles et tout ça les éléments de base que nos mamans connaissent que nos villageois connaissent ils connaissent même mieux que certains qui sont dans les bureaux ok mais il faut simplement les encadrer alors ça c'est au niveau de l'horizon maintenant je voulais revenir aussi sur le financement je dois quand même tirer une ligne pour dire bon à un moment donné on tire sur les gouvernants qui n'ont pas disponibilisé les capitaux qui n'ont pas fait ci mais il y a aussi un problème de conscience en tant que nation il y a eu des projets qui ont été financés dans ce pays des gens ont eu l'argent pour faire de l'agriculture mais qu'est-ce qu'on a vu ils ont construit des flats hôtels et ça ce n'est pas un problème du gouvernement bien sûr il y a l'encadrement le suivi qui n'a pas été au rendez-vous mais des gens pourquoi on a financé ces projets là c'est pour donner la possibilité d'avoir un capital qui va fructifier c'est la première mission mais aussi créer l'effet d'entraînement sur d'autres domaines d'autres secteurs mais quand vous immobilisez déjà les capitaux dans les bâtiments le flat hôtel et le consor vous avez coupé toute la suite logique de ces projets là ça c'est une chose de deux on va regarder aussi au niveau des jeunes il n'y a pas que creuser et planter il y a aussi toute la partie négoce derrière nos jeunes aujourd'hui nos smartphones moi je dis les gens qui sont dans les centres-villes ici on les demandait les 1000 francs au Mopau et tout ceci mais aller par exemple dans les zones rurales créer votre centre d'information avec les téléphones cellulaires pour savoir qu'il y a du manioc dans tel village il y a de l'arachide là-bas et pour essayer de coordonner c'est un métier ça et cette information-là nous nous sommes ici en train de nous plaindre mais il y a eu des projets qui ont été dans ce sens-là bon je parlais des tracteurs qu'on a donnés aux gens qui n'ont pas été utilisés à bon escient mais aujourd'hui on continue à faire la même chose on continue à avoir des projets où on a investi des millions et des millions mais sans effet d'entraînement parce que c'est fait en silo alors qu'ici il faut intégrer toutes les différentes filières mais ce qui n'est pas encore fait comment vous allez mettre une industrie madame je ne sais pas votre projet c'est situé à quel niveau je ne sais pas quelle zone c'est mais est-ce qu'il y a de l'énergie dans le coin je ne sais pas est-ce que est-ce que est-ce que des centres de formation tout ça bon je pense que c'est très bien de faire des histoires en silo mais c'est toute une révolution comme le disait le sénateur et cette révolution là elle n'est pas simplement au niveau du gouvernement elle est aussi au niveau de notre considération quand nous allons au marché aujourd'hui combien des gens vont acheter on a eu le projet Mabelé aujourd'hui ça devait être quelque chose qui devait révolutionner les habitudes on devait même aller là-bas plus que d'aller acheter les cornébufs ou bien les légumes vous savez on achète des épinards en boîte dans les supermarchés ici à Kinshasa c'est une honte et on ne soutient pas nos producteurs aujourd'hui les moments je termine par là nos moments quand vous allez au marché vous êtes en même ou enclin à discuter le prix des légumes de la maman maraîchère que de discuter les boîtes des sardines dans un supermarché ça ça doit s'arrêter moi j'achète des fruits on me dit c'est 1000 francs je donne peut-être 5000 francs et je ne demande pas la monnaie c'est une façon d'aider cette maman là avec beaucoup de dignité avec beaucoup de politesse mais nous qu'est-ce qu'on fait on discute encore les prix des légumes on n'encourage pas ces moments là mais quand on va dans le supermarché on achète bien du champagne je t'en ai discuté le prix merci merci beaucoup on termine avec monsieur Roger merci madame je voulais compléter quelques éléments en ce qui concerne est-ce que c'est possible en une minute oui en une minute mais ça prendrait comme deux fois une minute trente vous m'en donnerait un peu plus une minute trente merci en ce qui concerne le financement de l'agriculture il y a un intervenant qui a dit que non mais c'est quand même nous sommes dans un contexte c'est des libérales des libérales d'économie libérale l'économie des marchés tout ça et comment l'état doit encore créer des banques pour l'agriculture non je crois que l'état peut mobiliser même des partenaires privés pour qu'ils investissent dans un secteur donné par exemple le secteur de financement agricole et j'ai un exemple très concret ici d'un projet qui a 6 millions d'unité de compte avec la banque africaine de développement c'est pratiquement 7 millions et quelque chose des dollars qui devait mettre en place un fonds de garantie mais ça ne fonctionne pas jusqu'à aujourd'hui deux ans trois ans le projet est plombé il est dans le rouge à cause n'est-ce pas du cadre institutionnel qui n'est pas clair et qui ne permet pas même de mettre en place un fonds de garantie pour financer le secteur privé je vais à la seconde question on a parlé du cacao on a parlé du du palmier à huile effectivement c'est vrai mais c'est vrai vous n'avez pas tout dit j'ai eu le malheur et le bonheur d'arriver en Indonésie à l'incitie indonésien du palmier à huile là on fait la recherche sur le palmier à huile et on a travaillé avec eux pour voir un peu d'où venaient les matériaux ils ont fait la généalogie du matériaux ils sont à la 5ème 6ème génération de l'amélioration du ténéra qui est un hybride entre les douras et les piscifera que nous avons ici qui est venu de Yangambi et ils nous ont montré que ça vient le matériel parental vient de Yangambi Yangambi au Congo malheureusement moi je venais du pays de Yangambi et quand il me regardait il croyait que non je sortais de la cuisse de Jupiter mais arrive à Yangambi voit ce qu'il y a à Yangambi aujourd'hui non nous devons mettre du sérieux nous devons mettre du sérieux pour vraiment jouer notre rôle merci monsieur Roger j'ai encore des petits points c'est vrai que nous devons nourrir nos 27 millions de personnes ici qui sont en problème d'insécurité alimentaire mais nous avons aussi une vocation africaine avec tout ce que nous avons comme dotation factorielle et si on ne répond pas à cette vocation africaine ne soyez pas étonné que les Mbogoro entrent qui prennent nos pâturages nous devons nous réveiller pour ça et la dernière préoccupation c'était autour de l'agenda des transformations de l'agriculture qui avait été posé j'aurais bien voulu que mon collègue Bamba réponde à cette question là il va y revenir mais j'ai dit le succès de l'agenda le succès de l'agenda dépend d'un facteur fondamental comme l'a dit le sénateur il a parlé peut-être en termes mais qu'on n'a pas analysé en profondeur la militarisation de l'agriculture ça ne veut pas dire qu'on doit commencer à porter des bottes n'est-ce pas et des casquettes non ça veut dire que nous devons mener le développement agricole dans une logique militaire la logique militaire quand on a dit on va à droite tout le monde va à droite la logique militaire quand on dit on avance les points de ralliement c'est autant de kilomètres tout le monde converge vers ce point là c'est-à-dire nous devons consacrer toutes nos énergies tous nos efforts et toutes nos politiques vers la réussite des programmes de développement agricole et c'est ça comment je dirais c'est ça les grands challenges pour la réussite du programme de transformation agricole ou bien de l'agenda de transformation de l'agriculture c'est pas un slogan merci beaucoup je vous en prie excusez-moi j'ai oublié de parler de l'agenda de transformation agricole c'est un agenda ça fonctionne il y a des défis on en a parlé ici quand on est en train de mettre en place cet agenda nous rencontrons les mêmes défis mais seulement l'agenda est mis en place de façon différente nous avons par exemple pour une activité qui est de réhabiliter les programmes volontaristes à Mongata je vous invite à aller visiter si vous avez eu l'occasion de voir Mongata je vous invite à aller voir nous travaillons sur le secteur sémentier trois secteurs le manioc le maïs et le soja pourquoi ? on va associer le maïs et le soja pour créer pour développer la pisciculture et aussi l'alimentation animale et le soja pour combattre la malnutrition nous travaillons beaucoup avec les institutions nationales l'INERA et Sénacem dans leurs fonctions régaliennes ce n'est pas quelque chose qui est isolé des institutions nationales avec le ministère de l'agriculture c'est un programme du ministère de l'agriculture et il y a aussi un programme de jeunes qui est intégré dedans pour faire en sorte que les jeunes puissent s'intéresser à l'agriculture et on va créer une fonction des jeunes qui vont s'agir aussi de communiquer les technologies de promouvoir la mécanisation etc. et la semaine prochaine il y aura une publication sur les résultats de un an de l'agenda qui sera disponible dans la presse et vous pourrez juger et vous pouvez aussi poser des questions si vous en avez juste parce qu'il y a une question qui l'a posée par rapport au fait que la RDC importe maintenant du maïs et je disais que c'est une activité scientifique par exemple à RDC seulement 10% des producteurs ont accès aux sémences améliorées mais une sémence il faut renouveler par la recherche mais le producteur aussi doit changer je ne vais pas prendre planter le maïs ce n'est plus la sémence c'est la graine que vous allez planter si vous n'achetez pas les sémences donc la productivité va baisser si vous liez à cela le nombre l'accroissement de la population l'érosion la dégradation des terres et la non-utilisation de la fertilisation vous pourriez comprendre que la productivité va diminuer et nous ne pourrons plus répondre aux besoins du pays merci merci beaucoup à tous merci à nos brillants intervenants j'aimerais qu'on applaudisse très fort mais vraiment ils méritent des ovations ils ont été constructifs et très brillants je vous en prie pendant qu'ils regagnent leur place je vais avec tous mes respects vous saluer merci beaucoup merci madame on fait rapidement une photo de famille alors pour moi c'était un grand plaisir de pouvoir animer ce panel pour la suite du programme je vais appeler monsieur Dan Zeng ah il est juste derrière moi alors c'est lui qui va clôturer avec vous monsieur Al va gérer ça oui oui il va vous donner la parole ok merci beaucoup merci beaucoup madame merci aussi aux intervenants je m'en vais inviter rapidement monsieur Stéphane qui va nous parler de la culture alimentation non alimentaire avant de prendre monsieur Al Kitagno mesdames et messieurs bonjour nous venons d'assister à un très riche échange entre qui a eu avec les différents panélistes qui ont abordé à la fois les aspects historiques anthropologiques sociologiques mais également politiques qu'il y a autour de la question de l'agriculture et pendant 5 à 7 minutes j'ai la responsabilité de vous entretenir sur un des aspects de l'agriculture qui a été abordé de prime abord par l'honorable Moumengui qui est l'agriculture non alimentaire si on peut me mettre en mode plein écran s'il vous plaît en commençant son mot il a parlé du fait que avec la découverte des pneumatiques et toute la demande en EVA qu'il y avait tout autour il y a eu un accent qui a été mis sur l'agriculture non vivrière l'agriculture non alimentaire afin de pouvoir répondre aux besoins qu'il y avait pour cette matière industrielle et donc aujourd'hui pendant ces quelques minutes je voudrais juste vous faire un petit tour d'horizon de ce qu'on entend par l'agriculture non alimentaire et vous donner quelques chiffres qui pourront nous porter à réflexion afin de voir comment la RDC dans son effort d'aller vers sa souveraineté alimentaire peut également saisir ces différents marchés de niche qui pour certains pays constituent des sources importantes des revenus donc l'agriculture l'agriculture non alimentaire et la culture des plantes destinées à d'autres utilisations que l'alimentation humaine ou animale parmi ces applications il y a la bioénergie avec la culture de certaines algues le bâtiment et la construction notamment avec des matières comme le béton à base de chanvre les fibres textiles coton lin et d'autres matières des plantes également pour la pharmacie traditionnelle et moderne des plantes qui permettent de pouvoir fabriquer des plastiques et des emballages ainsi que des huiles essentielles ainsi que certains types d'encre avec vous je vais parcourir quelques exemples pour vous montrer comment certaines de ces matières de l'agriculture non alimentaire représentent des sources importantes de revenus pour certaines nations dans le monde et là où c'est applicable pour des nations africaines pour les fleurs et les boutons de fleurs vous avez ici devant vous les top 5 des exportations en 2021 avec les Pays-Bas avec près de 5,7 milliards de dollars c'est la plaque tournante du commerce des fleurs et ils en ont il y a toute une industrie la bourse principale de négoces des fleurs se trouve aux Pays-Bas en deuxième position il y a la Colombie avec 1,7 milliard de dollars l'équateur en quatrième position et en cinquième position il y a deux acteurs africains qui se sont également positionnés sur ce créneau il y a le Kenya avec 725,5 millions de dollars de valeur d'exportation pour l'année 2021 et l'Ethiopie avec 254,5 millions de dollars ce sont des pays qui sont presque sur le même avec qui on partage certaines similarités géographiques et donc cela constitue peut constituer une opportunité également pour la RDC concernant le coton il y a également le top 5 mais j'ai étendu la liste pour faire ressortir également quelques acteurs africains qu'il y a dans le secteur pour le coton le leader des exportations c'est l'Inde avec 52,1 millions de dollars de valeur d'exportation les Etats-Unis en deuxième position la Tanzanie en troisième position avec 30,1 millions de dollars et j'ai rallongé la liste pour faire ressortir l'Ouganda qui atteint une valeur de 8,5 millions de dollars et le Mozambique l'amidon pour lequel la RDC a des potentialités notamment avec le manioc l'honorable a parlé tout à l'heure de champs de manioc d'une forêt de manioc on peut imaginer la superficie l'amidon est un des produits dérivés du manioc et donc la RDC peut également se positionner dans cette niche pour la production non alimentaire le premier acteur dans les exportations c'est la Thaïlande avec 1,6 milliard de dollars suivi du Vietnam de l'Allemagne étonnamment de la Belgique de l'Inde et en deuxième position j'ai dû rallonger pour faire ressortir un acteur africain l'Egypte avec 32 millions nous avons également le marché des huiles essentielles avec en tête l'Inde avec 975,8 millions de dollars les Etats-Unis la France la Chine et le Brésil j'avais essayé de rallonger la liste mais j'ai pas pu trouver d'acteurs africains et pour finir mon propos quelles sont les perspectives par rapport à toutes ces informations auxquelles nous venons d'être exposés il a été dit tout à l'heure que la planification ainsi que la projection avec l'intelligence économique l'intelligence agricole particulièrement pour savoir quels sont les marchés porteurs quelle est la demande au niveau mondial comment nous nous positionnons pour pouvoir en retirer notre part également mais également mettre en action les universités et mettre en place des politiques publiques qui permettront de pouvoir aller à la recherche de ces opportunités et surtout cela a été rappelé durant le panel l'importance qui doit être placée sur le développement du capital humain sans lequel tous ces développements ne pourront pas s'effectuer merci beaucoup merci beaucoup Stéphane mesdames et messieurs place à présent au Legacy Talk je vais inviter monsieur Alkitengue à me rejoindre pour que nous puissions justement lancer cette séance de questions réponses je vous prie de la production s'il vous plaît bonjour coach comment ça va ça marche prenez place s'il vous plaît merci alors vous considérez l'économie informelle comme le principal piège interne alors qu'elle fait vivre 90% des Kinois qui est le problème justement merci beaucoup j'aime cette question je me souviens de deux choses la première c'est Covid-19 qui arrive et on s'aperçoit que l'état congolais n'a aucune capacité de répondre à l'urgence le peuple congolais est abandonné à lui-même et on entend dans toutes les chaînes de télévision que la France a disponibilisé des fonds pour venir en aide aux citoyens français les Etats-Unis font exactement la même chose mais la République démocratique du Congo n'a aucune capacité n'a aucun système n'a aucune structure la réalité est la suivante en termes de travail formel seulement 4% des Congolais travaillent et contribuent de manière organisée il n'y a aucune théorie économique qui peut montrer que cela soit possible d'avoir ce qu'on appelle les produits de solidarité ça veut dire qu'en fait le travail informel répond à des solutions de tous les jours mais en cas de problème sérieux l'état n'est pas en contrat avec les citoyens pour être en mesure d'avoir la structuration nécessaire pour lui donner les moyens de survivre deuxième et ça ça nous touche tous les jours regardez ces gens qui sont dans l'informel 30 ans plus tard ils sont exactement dans le même état sauf exception ce n'est donc pas le logiciel qu'il faut pour être en mesure de faire progresser la nation ce qu'il faut c'est de créer ce qu'on appelle un contrat social intelligent performant qui permette à l'état de faire fonctionner de manière optimale l'intelligence et la force des citoyens pour qu'ils soient dans un contrat avec l'état à mesure de contribuer aux différentes caisses qui appartiennent à l'état et qui lui permettent de renvoyer aux citoyens des services de qualité nous sommes dans une situation de rupture entre l'état et les citoyens parce que tout le travail est considéré comme étant un travail dans l'informel et tout le monde sait très bien que dans l'informel on n'est pas en situation de pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle les éléments de protection sociale le chef de l'état parle de la gratuité de l'enseignement il n'y a pas de gratuité s'il n'y a pas des gens pour contribuer à la caisse commune qui permettra à l'état de pouvoir constituer cette gratuité c'est pour ça qu'elle marche difficilement aujourd'hui on est en train d'aller vers la couverture santé universelle mais la couverture santé universelle ça ne peut fonctionner que lorsque tout le monde chacun fonction de ses moyens peut être à mesure de donner un minimum de contribution vous parlez de piège interne parlons de piège externe vous considérez l'économie extravertie comme le piège externe alors que justement les Congolais indépendent suffisamment qu'en répondez-vous ? oui en même temps que nous avons cette caractéristique de faiblesse notoire d'avoir notre économie complètement informelle sur le territoire nous sommes les spécialistes des importations notre argent nous le donnons aux autres pays pour acquérir leurs biens mais en fait je voudrais juste imager cela lorsque nous importons du maïs ou n'importe quel autre bien que nous sommes capables de produire ici ça veut dire qu'en fait nous finançons le travail dans ce pays là ça veut dire qu'en fait nous finançons le développement dans ce pays là y compris les taxes je ne vois pas l'intelligence collective là-dedans j'ai juste l'impression que nous commettons des péchés énormes le premier c'est celui de dire nous avons ici comme matière première ou matière exportable les produits miniers 92% de nos revenus en devise sont sur le secteur minier mais je voudrais juste rappeler que le secteur minier est épuisable le pétrole est épuisable tout autant c'est le deuxième produit d'exportation ça sous-entend qu'en fait lorsque nous avons ces devises nous devrions mieux avoir l'intelligence de convertir ces devises en des biens et systèmes qui sont durables ce que nous on fait c'est qu'on prend ces devises qui nous sortent des matières épuisables nous les renvoyons à l'extérieur pour financer le travail et le développement des autres pays quand ça vient ici c'est de la nourriture qui finit dans nos fausses sceptiques je ne trouve pas ça très intelligent et je pense simplement que si nous regardons ce piège de l'économie informelle qui ne nous permet pas d'avoir un logiciel optimisé si je regarde le fait que notre économie est essentiellement extravertie je pense que nous sommes dans une situation de danger permanent et il faut corriger ça le plus vite possible dans les deux cas vous parlez de pièges pièges internes pièges externes qui est piégé la population ou les autorités j'aime bien la question je crois que nous sommes tous piégés les uns par le fait que ça résout des problèmes de tous les jours on n'a pas de solution mais on reste en permanence dans j'ai envie de dire la précarité ça devient provisoire mais ça devient définitivement provisoire ou provisoirement définitive nous n'avons pas un logiciel de sortie de champ aujourd'hui on a l'impression que l'économie informelle est devenue fatale et qu'elle s'impose à nous la réponse c'est que non si nous réfléchissons bien nous pouvons restructurer notre économie et la rendre formelle et passer des petits boulots à des vrais boulots parce que les petits boulots tuent les vrais boulots deuxièmement on a l'impression et je regrette énormément nous avons six ministres en ce moment en train d'essayer d'acheter du maïs dans un pays désertique je trouve ça insolent et aujourd'hui la négociation n'est pas qu'ils achètent du maïs c'est que la Zambie permette que le nombre de camions nécessaires soit en mesure de passer parce qu'il n'est pas prévu sur les routes zambiennes autant de camions sans perturber la mobilité de leurs propres biens et de leurs propres personnes je crois simplement qu'à un moment donné il faudrait que nous soyons juste sérieux et les panélistes qui étaient ici tout à l'heure ont été très corrects et ils ont été très courageux de le dire de manière tout à fait conséquente donc il est impossible d'imaginer qu'on peut évoluer avec cette question d'importation permanente des biens que nous pouvons produire ici la réalité il faut être à mesure de le reconnaître c'est que si vous désirez planter il faut attendre que les produits arrivent à maturité alors que si la fin est aujourd'hui il faut importer et éviter la pression sociale et la pression politique mais vous ne pouvez pas être piégé par les pressions politiques de manière permanente donc à un moment donné régler les problèmes d'aujourd'hui mais surtout projetez-vous soyons capables de nous envoyer dans le temps de dire dans 5 ans où est-ce que nous désirons aller dans 10 ans où est-ce que nous désirons aller et comment on fait pour que les 3 prochaines années soient planifiées et organisées et je crois simplement que parce que nous finissons toujours par payer ça veut dire que nous avons de l'argent parce que c'est nous qui achetons les produits importés ça veut dire que nous avons de l'argent capable d'être utilisé localement pour être en mesure de faire du développement intégré les panélistes analysaient récemment les différents échecs des programmes et projets agricoles envoyez-vous un lien entre les deux questions que j'ai posées tantôt je crois que les panélistes de tout à l'heure ont été très clairs et vous avez raison et tout le monde dit une chose simple comme moi je dis depuis 20 ans nous ne pouvons pas être un pays efficace sans avoir un plan stratégique de développement et quand je parle du plan stratégique de développement dans un pays aussi précaire que le nôtre le plus petit horizon c'est 30 ans l'horizon opérationnel c'est 15 ans 15 ans pour répondre à une question qui a été posée ici le temps nécessaire pour former des gens capables de travailler si pendant 30 ans vous n'avez pas travaillé il est difficile de décider du jour au lendemain que vous mettiez les gens au travail et que vous ayez le résultat optimal et c'est pour ça que Didier Moumenghi parle de la militarisation ça veut dire on impose une certaine discipline chimique et physique pour que les gens soient en mesure de travailler il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui le seul programme qui donne plus ou moins des résultats soit le programme du service national parce qu'encore une fois là nous sommes dans une certaine étape de la militarisation et donc je reste convaincu que sans plan stratégique de développement les questions que nous sommes en train de donner dans le secteur de l'agriculture nous allons les retrouver dans la santé nous allons les retrouver dans l'éducation nous allons les retrouver dans tous les secteurs un peuple sérieux c'est un peuple qui se projette dans le temps et c'est un peuple qui anticipe sur les difficultés on dit que gérer c'est prévoir prévoir c'est prévenir il ne faut pas attendre qu'une catastrophe similaire à celle de Covid-19 nous arrive pour qu'on s'aperçoive que nous ne produisons même pas le moindre mètre carré de papier je dis de manière vulgaire excusez-moi de le redire encore une fois ici si on referme les frontières dans les deux semaines qui viennent il n'y a même pas du papier hygiénique sur le territoire congolais parce que tout le papier hygiénique nous l'importons en fait nous importons tout le papier tout court donc à un moment donné rien que pour des choses qui tiennent au petit réflexe du quotidien réveillons-nous sur nous-mêmes échec agricole échec en développement si on peut l'applaudir s'il vous plaît alors prochaine question échec agricole échec en développement échec en élevage malgré le FPI nous n'avons pas la moindre réussite de développement est-ce fatal ? non ce n'est pas du tout fatal nous ne pouvons pas nous plaindre de la BAD nous ne pouvons pas nous plaindre du FMI nous ne pouvons pas nous plaindre de la banque mondiale nous sommes allés dans toutes les universités du monde les congolais qui ont étudié et les africains qui ont étudié qui sont prêts à nous aider nous sommes très nombreux pour être en mesure de continuer à nous plaindre 60 ans après les indépendances nous devrons être en mesure de dire que ce n'est pas fatal mais ça fait partie de la géopolitique vous savez nous garder dans l'état de pauvreté fait partie de la stratégie occidentale et il y a des professeurs d'université aux Etats-Unis qui le disent sans se cacher en fait le monde entier c'est comme vous mettez les gens dans une caisse et une quantité de nourriture s'il y a des gens qui sont plus gourmands que les autres même s'ils mangent au-delà de leur faim il y a des gens qui mourront de faim il y a des statistiques qui montrent de manière assez claire qu'il y a sur la planète Terre suffisamment de nourriture pour que tout le monde mange à sa faim mais il y a des coins du monde où on jette plus de la moitié de la nourriture produite émise sur la table et il y a des coins du pays et nous sommes parmi ceux-là où les gens ne mangent pas à leur faim et il y a même des gens qui ne mangent pas du tout et donc moi je pense simplement que en tant que pays en tant que continent nous avons l'obligation de nous rendre compte que Covid-19 a été un point d'arrêt qui devrait nous permettre de nous réinventer en tant que pays en termes organisationnels sur les questions de santé mais pas que sur les questions d'économie surtout parce que l'économie soutient pratiquement la soutenabilité et le développement d'un pays et je pense simplement que nous avons aujourd'hui l'opportunité de faire un arrêt et avoir une capacité de réflexion pour être en mesure de générer le pays dans lequel nous désirons vivre dans les années à venir et sinon par quoi passe-t-on pour tourner le dos à l'économie de l'esclavage et comment convertir les activités informelles pour que l'état puisse justement sortir gagnant dans tout ça la chose la plus importante c'est le contrat social aujourd'hui si vous dites aux gens il faut payer les taxes ils vous disent c'est pour faire quoi ok et ils veulent voir un état discipliné capable d'être un bon père de famille avec la cagnotte collective il nous faut donc des valeurs aujourd'hui la corruption est considérée comme étant la chose la plus dangereuse la plus destructrice de toutes les velléités qui puissent être en mesure de nous mettre ensemble et aujourd'hui les gens considèrent que l'industrie la plus productive du point de vue financier c'est l'industrie politique et tout le monde sait que si l'industrie politique est au dessus de toutes les autres industries vous êtes dans la catastrophe la plus totale et c'est la situation de notre pays donc il est important que les gens qui aspirent à la gouvernance de la république se rendent compte qu'ils sont au service de l'état mais en fait à un moment donné nous ne pouvons pas être un peuple qui insulte ses dirigeants à tout moment il faudrait qu'on se réconcilie il faudrait qu'on se parle en se regardant dans les yeux et qu'on dessine notre vie et notre pays et notre nouveau logiciel de vie où nous pensons être dans une communauté où les valeurs existent toute la question c'est quelles sont nos valeurs nos valeurs doivent être basées sur ce que est l'Afrique la solidarité deuxième c'est aussi la discipline parce que regardez la manière dont nous partageons les routes ça montre clairement que nous n'avons pas la capacité de nous mobiliser pour être en mesure de travailler et je crois que si les choses ne se planifient pas si nous ne sommes pas un pays avec des valeurs si nous ne nous entendons pas de où nous voulons aller dans 30 ans dans 20 ans dans 10 ans et nous donnons à un président le pouvoir d'arriver et lui il gère seulement les 5 ans à venir il peut prendre des bonnes décisions mais qui ne sont valables que dans la mandature et qui peuvent être très contre-productives pour le long terme il est donc important que nous ayons une vision sur le long terme afin que quand un président arrive avec son gouvernement et les autres institutions ils se disent ils sont dans un processus dont ils n'ont le devoir d'exécuter qu'une partie point full stop à partir de ce moment là nous savons exactement quel est le contrat que nous avons avec la gouvernance et nous savons aussi quelles sont les responsabilités qui sont celles des citoyens le drame de notre pays c'est que les hommes politiques ont pendant très longtemps fait penser aux Congolais qu'ils pouvaient vivre gratuitement gratuit n'existe pas du tout chaque chose qui est fait qui est faite même quand elle est faite soi-disant gratuitement en fait elle est faite parce qu'elle est prise en charge par le gouvernement par la cagnotte collective et ça c'est un sens dans la terminologie qu'il faut être en mesure de changer d'un autre narratif gratuit n'existe pas et si vous dites que gratuit n'existe pas il faut donc faire quelque chose qui est extrêmement important c'est faire le champ du travail il n'y a que le travail qui libère il faut que les gens se rendent compte qu'en fait le succès la perfection l'excellence est au bout de l'effort et du travail et ça c'est le nouveau slogan que nous devons être à mesure de pouvoir prôner à nos enfants à l'école maternelle plutôt que de leur dire que Jean César est le copain bas c'est de leur dire nous devons travailler pour être à mesure de construire les résultats pour aujourd'hui et pour demain mais alors comment transcrivez-vous ce que vous dites où 70 à 80% de notre population vit dans des conditions assez précaires c'est exact nous sommes un pays où quand on vous dit que vous êtes villageois et hier un député était en train d'insulter quelqu'un sur un plateau de télévision et le traité de villageois il y a eu une certaine hiérarchie qui s'est positionnée dans notre tête nous pensons que quand vous êtes à Kinshasa vous êtes meilleur que ceux qui sont à Lumbashi et ceux qui sont à Lumbashi sont meilleurs que ceux qui sont à Kassaj il n'y a pas plus stupide que ça parce que l'arithmétique montre clairement que 80% de notre population sont en milieu ruraux il n'y a aucune théorie logique qui puisse permettre que nous pensions que nous pouvions avoir une croissance économique sans faire mettre à profit et dans le travail les 80% de notre partie de notre population que nous considérons comme des sous-hommes ce n'est pas logique ce n'est pas intelligent de notre part de penser qu'on peut consommer tout l'argent de l'Etat dans les milieux urbains qu'on peut s'endetter au nom de tout le monde et consommer l'argent dans le milieu urbain et aujourd'hui nous avons l'intelligence de la présidence de la République qui consiste à envoyer de l'argent dans les 55 territoires si nous arrivons à intensément envoyer de l'argent dans les 55 territoires l'être humain est juste comme une fourmi nous allons avoir des gens intelligents qui vont aller à la rencontre de cet argent et une partie va se sédentariser là-bas et nous allons donc avoir la masse critique dont parlait Didier Moumenghi sur le plateau ici pour commencer à être efficace mais pour y arriver il est important qu'il y ait deux catégories la première c'est l'argent public ça veut dire l'argent que l'on met sans nécessairement avoir l'efficacité financière nécessaire mais il y a également ce qu'on appelle l'argent privé qu'il faut mettre et c'est ce que M. Bamba disait tout à l'heure pour que le business se réalise et que nous soyons en mesure de gagner de l'argent je voudrais juste rappeler deux choses la première c'est que 90% de nos ressources minières sont en milieu rural je ne comprends pas ce qui est difficile si nous n'y allons pas les chinois y vont et nous voyons chaque jour qui passe dans les réseaux sociaux on a attrapé des lois illégaux ils sont là où nous ne sommes pas mais ils font de l'argent et quand vous regardez les montants il s'agit des dizaines des centaines des millions de dollars et si ces millions de dollars sont là-bas qu'est-ce que nous ne comprenons pas qu'est-ce que nous faisons ici et je crois que si nous travaillons de manière intégrée et que nous avons la générosité nécessaire d'aimer ce pays et de l'aimer de manière intégrée et intégrale il est possible que nous soyons en mesure de nous relever dans un temps record dans ce pays à quelles conditions le projet de développement de 145 territoires chef au président de la république peut devenir un projet de développement à la coréenne d'abord il faudrait qu'il arrête d'être le projet du président il faut qu'il devienne le projet de la république démocratique du Congo et qu'on le décline d'une façon transversale et qu'au-dessus des 145 territoires qui sont régis par ce qu'on appelle le PDL le plan de développement local de 145 territoires il faudrait qu'on génère 145 PLD plan locaux de développement parce que tous les territoires ne se ressemblent pas les territoires sont différents les uns des autres et ils ont chacun ses spécificités il faut donc qu'on étudie maintenant de manière pointue chaque territoire qu'on sorte ses forces et ses faiblesses et qu'on détermine un plan qui permette que ces 145 entités se développent viablement mais au-delà des 145 territoires il faut quand même regarder que nous avons un certain nombre de zones rurales et Maloukou en est une qui devraient avoir la même attention que les 145 territoires après ça il faudrait que nous arrivions à avoir une efficacité au niveau du leadership à tous les niveaux il faudrait que nous ayons 26 provinces qui sont dirigées par 26 leaders de qualité à qui nous donnons des indicateurs de performance et qui travaillent dur il faudrait que nous ayons 145 administrateurs du territoire formés suivis qui ont des indicateurs de performance que nous suivons de manière tout à fait pertinente il faudrait que nous ayons des bourgmestres qui sont capables de rendre le service public de qualité et qui puissent permettre que la formation et la santé soient au niveau le plus élevé pour que les gens soient en mesure de travailler viablement et c'est avec ce leadership de tous les niveaux de tous les paliers que nous avons la capacité de convertir ce 145 le PDL 145 en un véritable plan et projet moteur du développement de la République démocratique du Congo et entre temps nous sommes membres de l'IAC Sadek Zekaf est-ce que nous sommes pris à notre propre piège ? oui on pourrait dire ça comme ça si nous restons dans le même état d'esprit que nous avons aujourd'hui ça sous-entend qu'en fait le président actuel Kenya nous a traité de marché de manière ouverte pendant qu'il était en pleine campagne il disait que nous étions nous un grand marché qu'il faut venir conquérir et il avait raison un député tanzanien nous a même insulté il nous a traité d'un peuple qui ne sait que danser et boire alors que nous avons l'opportunité de ce qu'on appelle le dividende démographique en fait le dividende démographique nous avons deux choix soit nous sommes un marché pour les autres soit nous sommes un marché intérieur capable de piloter notre propre développement et donc la chose la plus importante c'est de prendre conscience pour décider où est-ce que nous mettons les billes de l'état je vais dire deux choses la première c'est que nous avons fait un accroissement budgétaire de 4 à 10 en fonds propres 12 au total c'est suffisamment d'argent pour qu'on décide de dire on a toujours vécu avec 4 donc si on désire on peut désire de prendre 2 milliards et les consacrer à des programmes de développement intégrés comme l'agriculture l'élevage la pêche qui puissent permettre d'engendrer une certaine économie locale la deuxième des choses c'est que tout ça n'est possible que si l'indicateur de performance n'est pas immédiat si vous poussez les dirigeants à agir sur des projets visibles je voudrais juste vous dire que nous faussons le contrat de départ parce qu'il risque de ne pas se consacrer aux projets structurants qui eux ne donneront pas des signes visibles aujourd'hui pendant son mandat ou leur mandat et donc il faudrait que nous dégageons un petit peu la pression sur nos dirigeants afin qu'ils aient la capacité de faire à la fois des choses dont nous avons des résultats aujourd'hui pour concentrer notre confiance en eux mais également une deuxième chose qu'on leur laisse la possibilité d'engager des projets qu'ils ne termineront jamais mais ça ce n'est possible que lorsque nous nous mettons dans un programme à moyen et à long terme comment repartissez-vous le rôle entre le leadership public et les opérataires économiques privées vous avez posé tout à l'heure une question sur les différentes zones économiques dans lesquelles nous sommes je voudrais juste insister sur le fait que nous sommes également membres de la zone économique de libre-échange continentale les CAF et là dessus moi j'ai souvent entendu dire oui mais on ne doit pas le faire l'état devrait faire attendre et vous savez dans une zone de libre-échange il ne s'agit pas des états il s'agit des hommes d'affaires le drame de notre pays c'est que nous avons des hommes d'affaires de taille très peu respectable excusez-moi j'ai cherché un mot poli mais celui-là est le seul qui arrive nos opérateurs économiques sont des ramasseurs c'est pour ça que nous avons en grande partie des gens qui se battent pour se positionner sur les importations ils nous volent en permanence les vrais opérateurs économiques seraient ceux qui travaillent et qui font travailler les congolais sur le sol congolais c'est quand vous avez une économie domestique solide que vous pouvez commencer des échanges avec les autres pays en toute respectabilité parce qu'il y a ce que l'on appelle la balance commerciale la quantité des biens que vous encaissez chez vous que vous importez et la quantité des biens que vous exportez et là il y a un piège nous on exporte les matières généralement minières ou en général c'est du capital intensive ça utilise beaucoup de capitaux et beaucoup de machines et très peu d'emplois et si quelqu'un en contrepartie pour la même quantité d'argent vous envoie des biens de consommation courante le nombre de personnes qui travaillent là-bas est beaucoup plus élevé alors il y a quelque chose que les gens ne regardent pas c'est que si vous travaillez sur du capital intensive vous regardez une seule chose les taxes sur les entreprises alors que si vous travaillez sur les PME vous allez regarder beaucoup plus les impôts sur les revenus des individus non seulement du point de vue économique vous avez touché beaucoup de gens mais également du point de vue des revenus fiscaux vous avez plus de revenus pour la même masse en termes d'échange et donc il n'est pas question de regarder les chiffres de manière inintelligente il faut regarder les chiffres avec responsabilité je le dis de manière régulière c'est que au-delà des statistiques il y a des vices humaines un vrai stratège c'est celui qui pense à la manière de donner des résultats aujourd'hui et pour demain quels sont les zones de résistance pour changer le paradigme et quels sont les facteurs d'accélération la résistance est culturelle et Didier le disait encore tout à l'heure lorsque vous regardez les pamphlets de la banque africaine de développement et où on parle de l'agriculture on montre une vieille dame qui porte une bassine sur la tête et qui a une houe et ça c'est pas très sexy si vous dites à une jeune femme qui sort de l'UPC en disant tu vas aller faire l'agriculture dans sa psychologie c'est la femme qu'elle voit sur la couverture déjà nous devons être en mesure de changer le narratif et c'est très important que nous ayons la capacité d'engager un gros changement de transformation et dire aux gens chaque fois que tu manges quelque chose quelqu'un a dû le produire et tu as le choix entre lui donner les revenus que tu as pour que lui produise ce que tu vas manger ou produire toi-même ce que tu vas manger et il est important que ce narratif conduise notre engagement vis-à-vis de la patrie et ça c'est un facteur psychologique je connais un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire à un moment donné on a simplement dit à tous les ministres et tous les députés chers amis c'est très bien d'être député et d'être ministre mais vous devez avoir une maison dans votre village et vous devez avoir un champ et c'est donc une politique pour que les gens qui sont au service de l'Etat deviennent des exemples dans la communauté et ça les gens ont commencé à se mettre en compétition qui a la plus belle maison dans le village qui a le plus grand champ dans le village et aujourd'hui chez nous les gens nous pillent ils prennent de l'argent de la République de manière tout à fait malhonnête mais en plus ils ne sont même pas fichus de pouvoir s'organiser pour être en mesure de créer des vraies activités économiques ici ce qui leur vaudrait du pardon le moment venu mais on préfère prendre cet argent aller le planquer en Chine ou à Dubaï tout le monde le sait de plus en plus et vous vous rendez bien compte les gens qui prennent 200 salaires d'individus par mois et pas par mois Sous-titrage ST' 501 ... 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 Kimberly ... Il n'y a pas moi qui viens de prendre une photo avec vous, de souvenir ? Ils peuvent venir prendre une photo avec vous, non ? Non. Ils peuvent rester là-bas. On va prendre une photo après. D'accord. D'accord. Quatrième. Marc Sikita. Marc Sikita. Marc Sikita. Merci beaucoup. Et le dernier cadeau est gagné par... Grasse Nguite Mbala. Félicitations. Merci beaucoup. Et donc, cinq d'entre les personnes qui sont arrivées à l'heure ont gagné successivement un ordinateur et cinq Powerbank de qualité. Juste une manière de dire, faisons un effort chaque fois qu'on prend rendez-vous, que nous soyons à l'heure. Ça nous permet de pouvoir commencer les choses comme il faut. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach. Il y a donc un cocktail qui nous attend. Ne partez pas. On va vous prendre en charge par le protocole qui va vous amener dehors. Donc, vous pouvez sortir sous la conduite du protocole. Il y a un petit cocktail qui nous attend. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Tous ceux qui ont pris les cadeaux, une photo souvenir, dehors. D'accord, allons-y. Alors. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501